On va voir comment piloter un moteur pas à pas avec le Raspberry Pi. L'application la plus courante c'est G-Predict. Donc moi je suis au Creusot et ici on a par exemple la satellite qui est au-dessus de l'Afrique. Ça nous permet d'avoir son azimuth, c'est à dire la direction dans laquelle il se trouve par rapport à moi et par rapport au nord. Et l'angle est affiché ici dans le cartouche de G-Predict. Donc l'azimuth c'est cet angle qu'il y a entre le nord et puis le satellite. Et donc c'est ça qu'il va falloir reproduire sur le moteur pas à pas. Alors un autre exemple, ici j'ai un satellite qui est un peu plus haut. Donc là je suis toujours au Creusot. Le satellite il est au-dessus des pays scandinaves. Et là vous voyez que l'azimuth il est plutôt orienté vers le nord. Et on a un angle de 14 degrés par rapport au nord. 15 degrés pratiquement. Voilà ça, ça va permettre de connaître la direction et d'orienter un moteur. Alors quand on parle moteur, en général on a soit les cerveaux moteurs ou les moteurs pas à pas. Donc là c'est des petits modèles. Le cerveau moteur c'est un moteur à courant continu avec une démultiplication. Et puis un potentiomètre qui va permettre de recaler la position du cerveau moteur en fonction de la commande qu'il y a à l'entrée. Donc là on a une boucle fermée. Alors que pour le moteur pas à pas, c'est simplement en simplifiant un aimant qui va tourner dans un champ magnétique. Et là on n'a pas de repère. Et donc on ne sait pas quand on met le moteur pas à pas en route, à quel endroit il se trouve. Et donc il va falloir trouver un moyen pour étalonner, pour lui donner une position de départ. Donc en plus gros modèle, on a ces cerveaux moteurs à gauche avec la commande. Et puis à droite, on a le moteur pas à pas classique. Donc le moteur pas à pas, en général les modèles courants ont 200 pas pour 360 degrés. Et ils ont des petites encoches. Enfin il y a un système qui fait qu'on arrive à 200 pas sur le tour. Alors pour les recaler, qu'est-ce qu'on fait ? On va mettre solidaire avec le rotor une barre. Et cette barre elle va aller appuyer sur ici un interrupteur, sur un switch. Et ça va permettre de savoir exactement où est la position zéro. Donc on va ramener le moteur en arrière pour le ramener au zéro. Et quand il va toucher la barre, il va appuyer sur le switch et on sait que c'est le zéro. Donc en général c'est ce que font les imprimantes 3D. Je vous montrerai tout de suite après ce système sur une imprimante 3D. Puis il y a un autre système, c'est avec une fourchette optique. Donc là on a un faisceau lumineux infrarouge en général qui passe entre les deux plots plastiques. Et on vient couper le faisceau et on sait exactement à quel moment on est au zéro. Donc c'est assez reproductible. Voilà, ça c'est sur mon imprimante 3D. On a le switch qui est là. Et le chariot va venir appuyer sur le switch pour faire sa prise de zéro. Et donc quand il a appuyé dessus, on sait exactement où est le zéro. Donc il revient un peu en arrière et il revient tout doucement appuyé sur le switch. Comme ça on est sûr qu'on est au bon endroit. Alors comment on va faire avec le Raspberry Pi ? Avec le Raspberry Pi on va utiliser un étage de puissance et qui comporte un potentiomètre pour régler le courant qui circule dans le moteur pour ne pas le griller. On a besoin de la direction et du nombre de pas. Donc c'est ces deux fils qui sortent du Raspberry Pi. Vers le moteur pas à pas on va alimenter les deux bobines B1 et B2. Et puis avec ça on va pouvoir faire 360 degrés, donc 200 pas. Il existe aussi sur le driver, sur le petit circuit de commande, trois pattes qui vont permettre de démultiplier en fait d'avoir 200 pas, 400 pas, 800 pas, 1600 pas ou 3200 pas par tour. Et donc l'étage de puissance va piloter le moteur pas à pas pour faire le nombre de pas qu'on aura choisi avec le Raspberry Pi. Voilà le moteur pas à pas que j'ai choisi. Donc c'est un modèle NEMA. Il n'est pas très épais pour les besoins, pour faire les tests, je n'ai pas besoin d'un gros moteur. Mais après que ce soit un gros moteur ou un petit moteur, on a exactement le même fonctionnement. Vous voyez qu'il existe des moteurs pas à pas plus petits, j'en ai de ces modèles là. Donc ça c'est pour motoriser sur un circuit de train au format HO, c'est pour motoriser par exemple le moulin avant ou des choses comme ça. Donc c'est des petits moteurs pas à pas que je pilote avec des Arduino. Donc on a exactement le même système, on a deux bobines et puis on fait tourner le moteur pas à pas. Ça c'est sur mon imprimante 3D. Vous voyez on a le même type de moteur NEMA, sauf qu'il est plus épais. Et donc il a plus de couple. Donc on va avoir des tailles différentes en fonction du besoin. Il va falloir choisir le couple dont on a besoin. Vous voyez qu'on a une gamme très large et encore ils ne sont pas tous représentés ici. Donc ça va du tout petit moteur pas à pas au gros modèle. Comme celui-ci par exemple. Donc là c'est le moteur pas à pas avec son circuit de commande, avec son driver. C'est un A4988. Et le A4988, vous voyez dessous c'est bien repéré. Alors comme on fait passer quand même un ampère dans le moteur, je vais munir le driver d'un refroidisseur qui est sur le côté. Voilà, donc il faudra le coller avec... Dessous il y a un adhésif thermique qui va permettre de le coller. Et ce petit circuit là va commander le moteur pas à pas des gros moteurs. Des moteurs qui consomment plus d'un ampère en fait. Avec ce potentiomètre, on va mesurer la différence de potentiel entre la masse et le point milieu du potentiomètre. Et il y a une formule qui permet de calculer le courant. Il y a des résistances qui mesurent le courant. Et on a une formule qui permet de régler pile poil le potentiomètre. Alors le moteur pas à pas normal, c'est un aimant qui tourne avec 4 bobines. Et vous voyez ici qu'en alimentant 2 bobines à la fois, on va pouvoir positionner le moteur par demi-pas. Là on est sur des demi-pas. Donc en fait on a doublé le nombre de pas. Mais on pourra en mettant comme ici une espèce d'escalier, on va pouvoir multiplier le nombre de pas entre chaque position. Donc si vous avez un moteur 200 pas puis que vous multipliez par 8, vous avez un moteur 1600 pas en fait. Alors le montage lui-même, un Raspberry Pi, un driver, un moteur. Et puis j'ai rajouté, préconisé par le constructeur du circuit driver, un condensateur pour filtrer la tension du moteur. On va câbler donc l'avance et la direction, le nombre de pas à la direction. On va câbler les 3 commandes S1, S2, S3 qui vont permettre de gérer le nombre de pas. Et puis l'alimentation, alors c'est pareil, j'ai séparé l'alimentation du moteur puisque le circuit driver fonctionne de 8 à 35 volts. Donc j'ai mis une alimentation de 12 volts. Voilà ce que ça donne en montage avec le Raspberry Pi sur la gauche. Le driver au centre et puis le moteur pas à droite. Donc j'ai fait une flèche pour qu'on voit bien le déplacement. Alors ne vous inquiétez pas pour les LED, ça c'était pour une autre animation. Au point de vue programme, donc on va importer les librairies qui vont nous servir dans le programme. On va paramétrer les pas sur le GPIO 14, la direction sur le GPIO 15. On va mettre les GPIO en sortie puisqu'on va aller piloter le driver. Ensuite, le sens de rotation va être donné par la position du GPIO 1 ou 0. Et puis le nombre de pas, pareil, pour les pas, on va envoyer des impulsions. Ici, on fait 3200 pas, donc là on est dans une boucle. On va faire 3200 pas, donc un tour complet. Ici, on va faire 3200 pas dans le sens inverse. Et puis ensuite, j'avais écrit une fonction pour faire tourner d'un nombre de pas à droite, à gauche, pour lancer le moteur, pour faire une démo et pour vérifier que le moteur ne se décale pas. Alors il y a quelques parasites avec les fils en volant comme ça. Il y a quelques parasites et de temps en temps, on perd quelques pas. Mais bon, ce n'est pas dramatique. Et je pense qu'avec un montage bien classique, bien propre, on n'aura plus ce problème. Vous voyez là, on a 3200 pas par tour. Ça fonctionne bien et ça revient bien en position. Au point de vue température, après quelques heures de fonctionnement, là, ça avait fonctionné une matinée, on a des températures de fonctionnement raisonnables, que ce soit pour le Raspberry Pi, le driver ou même le moteur papa. Il est tiède, il n'est pas brûlant, ça va. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on maintient le moteur papa, le courant circule dedans, donc il chauffe. J'ai écrit un autre programme qui permet de commander manuellement le moteur. Le moteur, le début du programme elle-même, simplement ici, on va venir lire les touches. Donc la flèche gauche et la flèche droite vont permettre de déplacer dans un sens et dans l'autre, donc de 10 pas. La flèche haute et la flèche basse, du pavé numérique, vont permettre de déplacer de 100. Donc c'est ce que vous verrez dans la petite vidéo après. Et puis les deux touches, page haut et page bas, je les ai utilisées pour faire des sauts de un quart de tour, donc de 800 pas. Voilà, on retrouve ici l'ensemble du programme. Après vous pouvez configurer d'autres touches, par exemple, pour aller positionner le moteur à un endroit particulier. Si vous voulez tourner vers un relais, par exemple, vous pouvez faire une touche pour le positionner dans cette direction. Enfin, tout est possible. C'est la touche Escape qui va servir pour sortir du programme. Donc on lit la touche Escape. Et puis en fait, le cœur du programme, c'est un listener, donc c'est un écouteur qui va surveiller le clavier et qui va faire en fonction des événements qu'il va détecter. Donc moi, je suis un maker, donc c'est du programme de maker. Si des développeurs veulent l'améliorer, ils seront les bienvenus. Donc ici, flèche gauche, flèche droite, on a des déplacements de 10 pas. Au bas, flèche haut, flèche haut, flèche bas, on a des déplacements de 100 pas. Et page up, page down, ça va permettre de faire déplacer d'un quart de tour. Vous voyez, j'ai modifié la vitesse aussi, vous verrez tout ça dans le programme. Et puis le moteur revient bien à chaque fois à sa position. Donc voilà pour cette vidéo, et puis on se retrouve tout de suite.